Pas de Cristiano Ronaldo pour frapper les coups francs ce soir Granero, c'est lui qui tire tout ce qui est coup et puis arrêter Et c'est donc l'ancien rétacé, Esteban Granero Qui le frappe, force et sur la transversale de Tonio Ce ballon qui est retombé Eusil Avec Angel Di Maria, cherche à se mettre en position de frappe sur son pied gauche Il a passé la passe pour Marcelo, il n'y a pas de hors-jeu pour le Brésilien qui marque, non Xavi Alonso, il est le bon, il est le bon Oh le long jeu encore, pas de hors-jeu pour Karim Benzema Le contrôle et la frappe et le poteau Énorme occasion pour le Français Quelle action Très bien réalisé, parce qu'en plus son appel, il est assez franc La balle a déposé de la part de Xavi Alonso On connait la qualité de jeu long du milieu Mais ensuite, c'est vrai, la première prise de balle Et ensuite, il aurait pu même avancer, non ? Il a eu confiance dans sa frappe, pied gauche Super Avec finalement Ozil, Ozil, qui est très connectif, qui rend ce ballon Emmanuel Adébailleur, 23ème minute Fort logiquement, c'est le Real qui ouvre le score Grâce à Emmanuel Adébailleur, magnifique Magnifique combinaison avec Mesut Ozil 1-0 pour les Madrilènes Regardez, là c'est Ozil, Benzema, encore Ozil avec Adébailleur Ensuite, il va passer Et quelle lucidité, parce qu'il la joue, il sait qu'Adébailleur est dans son dos Regardez, à une touche 3-4 combinaison, l'accélération d'Ozil Et ensuite, il a déjà anticipé Qu'Adébailleur a continué la course pour la réception et la poussée au fond Ce ballon est passé, il est passé pour Karim Benzema Va-t-il gagner son duel ? Oui, déjà le 2-0 Déjà le 2-0 pour les Meringueux Et c'est encore Karim Benzema qui marque Un doublé jeudi soir face à Malaga Et un but à nouveau, son 6ème en championnat ce soir Tout va bien pour les joueurs de José Mourinho Qui ne sont jamais aussi forts finalement Que sans Cristiano Ronaldo, collectivement en tout cas Avec une balle encore perdue Où il ne faut pas Et c'est qui ? C'est Ozil, pied extérieur Et quelle prise de balle encore une fois Le contrôle de Benzema, il est exact Il reste très juste pour enchaîner ensuite Xavi Aloso, regardez, extérieur Les 3 doigts d'Ozil Un petit peu édé Il va l'amener un petit peu forcé Mais ensuite beaucoup de facilité de la part de Benzema A finaliser, croiser plat du pied Xavi Alonso, Marcelo En intérieur, le Brésilien c'est pour mieux décaler Ibaria et finalement ce ballon qui est mal dégagé Récupéré, Karim Benzema Qui l'a glissé entre les jambes d'Otonio Qui a repoussé avec cette reprise derrière Au-dessus du cadre pour les Madrid Il a une nouvelle occasion pour Karim Benzema Oui, mais magnifique ce qu'il fait Parce que là, il va faire un véritable contrôle orienté Regardez, extérieur Pour illuminer Christian Et ensuite, dommage Qu'il ne peut pas ajuster plat du pied à l'intérieur Et c'est la mi-temps Une mi-temps très facile pour les Meringue Les 2 attaquants ont marqué Karim Benzema, Emmanuel, Adébaïor Association inédite Et association qui a fonctionné Pas dehors, en revanche pour Giovanni Dos Santos Qui est passé dans la surface Qui se foule Et qui va obtenir le pénalty C'est mérité pour Giovanni Dos Santos Avec cet effort solitaire C'est lui qui avait créé le danger déjà en première période Pour les joueurs du Racing Et c'est lui qui obtient ce pénalty Pour cette faute De Xabi Alonso à la 52ème minute C'est parfait pour le suspens de ce match Omar Et c'est Pablo Pilios Qui va tenter de convertir Ce pénalty Oh, qu'il est mal frappé De la part de Pablo Pilios Et Carcasillas Qui était parti du bon côté Ça revient dans les pieds Des joueurs de Santander Avec Gonzalo Colsa Pour la talonnade Elle est bien réussie encore Pour Kennedy qui va frapper Et Kennedy qui va réduire la marque A la 70ème minute Voilà la réponse des joueurs de Santander Avec une magnifique combinaison Je crois que c'est Rosenberg Regardez, le petit extérieur Et ensuite La patte des lacets Pour ce super Rosenberg Qui va justement accélérer le jeu En remise Et finir une très bien finalisée De la part de Kennedy Parce que sur son pied gauche Il va justement trouver Le premier ponton Oh, Di Maria est passé Face à Colsa Di Maria encore Pour Karim Benzema Au bout du pied L'autre 1 Et un nouveau doublé Pour Karim Benzema Et le Real à l'abri À nouveau À la 75ème minute Il n'y a pas de Cristiano Ronaldo Il est un peu mieux tiré Que celui tenté par le défenseur du Racing Et c'est terminé Facile victoire finalement Du Real Madrid 3 buts à 1 Cristiano Ronaldo N'était pas là Mais Karim Benzema Cette fois c'est une évidence Seront indispensables Bonjour Zemmour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti